Timothée, aujourd'hui tu vas changer de place avec Lissandro. Moi ? Ah non, mais c'est pas possible ! Ça te pose un problème ? Ben oui, Timothée est plus grand que moi. Je ne vois pas bien le rapport. Lissandro est complètement indispensable. Sans lui, je ne peux rien faire. Tu n'exagères pas un peu là ? Pas du tout. C'est même à cause de vous tout ça ? À cause de moi ? C'est bien vous qui nous avez appris la fable de la fondaine, le lion et le rat. Oui, et alors ? Et la morale, elle dit quoi ? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Exactement ! Lissandro est plus petit que moi, voilà pourquoi j'en ai besoin. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais as-tu pensé à Timothée ? Euh... Lui aussi a besoin d'un plus petit que lui, n'est-ce pas ? Euh, sans doute, mais... Donc tu comprendras qu'il s'est assis à côté de toi. Merci, monsieur ! De rien, je suis content que tu puisses désormais compter sur Lison. Tu sais quoi ? J'ai trouvé un super moyen pour le prof croire que je travaille. Ah oui ? Je suis curieuse de savoir. Mais c'est quoi, ça ? Tu vois bien ? Une planche et du pain. Mais quel rapport avec ton travail ? Tu vas comprendre. Ezio ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je travaille, monsieur. Tu travailles ? Oui, beaucoup. Beaucoup ? Voyez bien, j'ai du pain sur la planche. Ben quoi ? C'est ce que dit mon père à ma mère tous les soirs. Et il dit quoi exactement ? Ben quand ma mère lui demande si sa journée s'est bien passée, répond toujours que oui, il y a eu beaucoup de pain sur la planche. Ah... Sache que ce n'est qu'une expression qui veut dire simplement qu'il a eu beaucoup de travail. Ah bon ? Il fait quoi comme métier ton papa ? Boulanger, pourquoi ? N'inquiète pas, ça va aller. Comment veux-tu que ça ne peut pas être pire ? Il y a toujours des solutions. Si tu en trouves une fée, ça je pense que moi je n'en vois aucune. Tu dramatises pas un peu là ? Malheureusement. C'est pas la peine de m'attendre, tu sais. Mais non, il y a un soeur pour m'aider. Allez fille, ce que je t'en ai pas très... Pas très quoi ? Laisse tomber, ma tante te dit, laisse-moi en finir. Tu ne vas pas faire de bêtises, rassure-moi. Oh, je suis le goût du rouleau. Vanessa, Vanessa ! Ouh ! Pas question, je suis le goût du rouleau, je t'ai dit. Ne fais pas ça, Vanessa ! Ne fais pas quoi ? Ben, tu sais, la vie belle, la vie parfois est difficile. Qu'est-ce que tu racontes ? Ne te fais pas de mal, Vanessa. Tu n'es pas toute seule, je suis là. Ben, si tu es là, va donc me chercher un rouleau de papier toilette. Il n'y en a plus. Elodie, t'es là ? Je t'ai dit que j'étais au bout du rouleau. Tu parlais du rouleau de papier toilette ? Ben oui, quoi d'autre ? Non, non, rien, je vais t'en chercher. Merci, t'es vraiment une amie, toi, tu le sais ? Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Mais c'est parce que tu te stresses toute seule, là. Ils sont drôles et... Mais qu'on va être... Ah oui, je... Ah oui, je... Tu vois bien, j'ai du pain, une pain. Vous voyez bien, c'est une... Ah, dommage. Si tu en trouves, je fais ça, ça va. Pas grave, on refait direct. Ça ne te fait pas de mal, Vanessa. Juste... Ah non, non ! Je ne fais pas toute seule, je suis là.